Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Ce matin, je lisais les résultats d'une enquête sur le site Parlons RH et je voyais que 81% des entrepreneurs étaient heureux au travail. Dans cette enquête, il y a quand même 70% des salariés qui exprimaient le fait qu'ils étaient heureux au travail, mais on voit qu'il y a quand même 11 points de plus chez les entrepreneurs. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de noter pourquoi ils sont plus heureux que les salariés. Il y avait trois points majeurs qui était la liberté de prendre des décisions, l'autonomie et le fait de ne pas avoir de patron. Je crois que ça, quand on est manager, c'est extrêmement inspirant. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de patron, donc effectivement, c'est important quand on est manager, on n'a pas le choix. Les équipes, elles ont un patron, c'est nous. Mais c'est de faire attention à ne pas être trop présent, ni trop pressant, ni trop oppressant par rapport à ses équipes. Il faut y faire attention justement pour, j'ai envie de dire, diminuer un peu l'impact du fait qu'on soit le patron. L'autonomie, donc donner de l'autonomie aux équipes, c'est extrêmement important. Et leur donner aussi la possibilité de prendre des décisions. On ne peut pas forcément leur donner la possibilité de prendre 100% des décisions, mais leur laisser la capacité de prendre des décisions est aussi important. Donc voilà, je voulais vous en faire part aujourd'hui. Je pense que c'est très inspirant. J'espère que ça vous a aidé. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.